Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vous parle de la naturopathie et pour ce faire, j'ai invité une experte à échanger avec moi, j'ai invité Nadia Christensen, tout de suite, les présentations. Bonjour, je suis Carole, bienvenue sur cette chaîne de podcast. A travers ces podcasts, je partage avec toi ma vie de famille en mode de vie zéro déchet mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Donc comme je le disais en intro, on se retrouve aujourd'hui pour parler de naturopathie. Et vous le savez, j'aime beaucoup échanger, apprendre et bien sûr inviter des personnes qui sont des professionnels dans leur domaine. Donc j'ai invité Nadia Christensen pour ce beau podcast, ces beaux échanges. J'espère vraiment que vous serez tout aussi emballés par moi, par ces échanges, ces connaissances aussi que Nadia nous partage et nous transmet. Alors Nadia, c'est vraiment une personne passionnée par son métier de naturopathe. Elle aime, comme je vous le disais, partager et puis échanger, transmettre ses connaissances. Et ça, je trouve ça tellement enrichissant. C'est aussi la maman de deux garçons qui lui ont permis d'aller à la découverte de la maternité, de la parentalité également. Donc tout ce que l'on va trouver au niveau des thèmes de la grossesse et du quatrième trimestre, de aussi l'accompagnement des enfants. Et c'est par ce biais qu'elle s'est spécialisée. Ah oui, il y a Eden qui fait quelques petits bruitages derrière moi. Alors je disais donc, Nadia est une naturopathe passionnée qui aime transmettre de tout son cœur. J'ai vraiment pu le voir lors de cet échange entre nous. C'est aussi une maman de deux garçons qui s'est spécialisée en naturopathie dans la femme, sur le domaine de la femme, la femme enceinte, la femme allaitante et également la femme dans son postpartum, ce qu'on appelle maintenant de plus en plus, si vous écoutez beaucoup sur les réseaux, etc. On parle beaucoup maintenant du quatrième trimestre. Et c'est vraiment quelque chose qui est important puisqu'en fait, souvent les femmes peuvent porter aussi leur propre santé, mais aussi la santé familiale, puisque souvent on est chargé, si je puis dire, de la bonne santé de notre famille. On a cette casquette d'infirmière, comme je peux le dire souvent, mais c'est important d'avoir justement des professionnels qui sont à l'écoute de ce que l'on peut avoir en problématique à la maison, avec ses enfants, dans son quotidien, plutôt que souvent d'attendre qu'il y ait peut-être quelque chose qui se passe, dans laquelle on est plutôt dans la problématique de santé vis-à-vis de ses enfants ou vis-à-vis de soi. Je ne le dirai jamais assez, c'est important d'anticiper et de toujours garder cette bonne santé. Et vraiment, Nadia a été très, très riche d'échanges et elle a vraiment participé aussi à cette vision que j'ai de la santé en famille. Après avoir lu son livre, j'ai vraiment pris conscience qu'il ne fallait pas attendre en fait d'avoir des symptômes, qu'il fallait vraiment être dans la... protection, si je puis dire, d'être dans l'anticipation et de comprendre aussi comment tout cela fonctionnait. Avec Nadia, nous vous avons préparé une très belle surprise. Rendez-vous à la fin de l'épisode pour pouvoir participer. Belle écoute ! Bonjour Nadia, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur ce podcast. Je vais dans un premier temps, pour nos auditeurs et auditrices, te demander de nous parler de la personne que tu es et également de comment tu es arrivée à prendre ce métier qui te tient à cœur de naturopathe. Bonjour Carole, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et de pouvoir partager justement mon expérience et ce qui m'a amenée à exercer ce bon métier. Alors je suis donc d'abord naturopathe puisque c'est pour ça qu'on fait contacter et contacter ce podcast pour parler de ce métier. Je suis aussi maman de deux enfants, de 7 et 10 ans et je suis à la fois ravie d'exercer ce métier mais aussi passionnée en fait. Et ce n'est pas forcément la passion qui m'a menée jusqu'à ce métier mais un petit dépeint de santé en fait qui m'a fait consulter une naturopathe et c'est après avoir été suivie par elle pendant pas mal de temps finalement que j'ai songé à une reconversion professionnelle parce que c'est une reconversion. J'étais dans les RH d'un grand groupe du CAC 40 et je n'étais donc pas du tout dans ce milieu-là, j'étais dans un milieu très traditionnel, on va dire conventionnel avec une approche de la médecine assez classique et je suis tombée malade après un long voyage en Afrique où j'ai dû faire des vaccins et prendre de la malarone et le voyage s'est très bien passé, je n'ai pas eu de soucis du tout sur place mais en revenant en fait j'ai eu des démangeaisons sur tout le corps et la médecine traditionnelle, on va dire conventionnelle qu'on rencontre à tous les coins de rue, ne trouvait pas de solution. Donc j'ai été assez désemparée face à ce problème qui n'était pas solutionné et après avoir vu ma généraliste, des spécialistes après, dermatologues, allergologues, etc. On a fini par me donner les antihistamines et ça a fonctionné, sauf que personne n'a voulu chercher la cause. Et c'est ça en fait qui m'a fait faire marche arrière et reculer, m'écarter de cette médecine-là pour aller chercher en fait. Et donc j'ai consulté après une naturopathe et c'est donc elle qui m'a sortie d'affaire en me faisant faire des analyses particulières, en m'accompagnant sur de longs mois en fait de changement alimentaire, de reconstruction d'affaires intestinales, d'une refonte de l'hygiène de vie totale en fait, que j'en suis sortie et c'est là que je me suis rendue compte que oui, il y avait effectivement des solutions pour ne pas être dépendant de quelque chose à vie et puis surtout pour refaire travailler son corps. À l'époque, j'avais 29 ans, donc voilà, j'avais pas du tout envie de me condamner à ça et j'avais dit à mon, je me souviens très bien, mon allergologue, c'est très bien votre produit parce que voilà, je suis capable de retourner travailler et ça fonctionne mais quand je serai enceinte, je ferai comment ? Et voilà, n'ayant pas vraiment de solution à ça, c'était soit je continue à souffrir, soit je continue à prendre le médicament et mon bébé allait en profiter aussi et pour moi, ça c'était inenvisageable. D'accord, oui, le côté où en fait on met le pansement sur le bobo mais ça va pas plus loin, je pense qu'on est beaucoup dans cette, enfin je pense qu'à tous, hommes, femmes, enfants, enfin tout être humain, ça nous arrive à tous d'être confrontés à ce dilemme de prendre un médicament pour soulager mais en fait de ne pas aller chercher en profondeur le problème. Alors comme tu le dis très bien, c'est long, c'est une démarche qui est vraiment sur le fond en fait mais ça permet ensuite de pouvoir se passer d'éventuels médicaments à vie et ça c'est quand même quelque chose qui est non négligeable parce qu'il y a quand même l'organisme. Là, par exemple, pour la femme qui souhaite devenir maman, il y a une importance qui fait que le bébé peut recevoir aussi ses médicaments. donc c'est vrai que c'est une approche qui est vraiment plus en traitement de fond mais est-ce que toi, par exemple, dans ton parcours, tu l'as fait en complément ou en fait il y a un moment où tu t'es dit j'arrête tout du conventionnel et je vais chercher plus loin ? Alors oui, bonne question en fait, quand j'ai décidé d'être suivie par cette naturopathe, j'ai fait uniquement ce qu'elle m'a demandé de faire, pour qu'il n'y ait pas d'interférences et c'était pas non plus, c'était handicapant parce que j'avais des brûlures sur le corps et ça me démangeait, mais c'était pas, je pouvais me passer quand même de cet antistamine, Nicolas, j'avais pas de danger. Oui, c'était pas dangereux pour ton organisme d'arrêter ce médicament, c'était plutôt dans la contrainte de la gestion de la douleur, du cotisme, du confort, du vrai confort mais du confort et effectivement, j'en ai tellement souffert quand même que j'étais prête en fait à faire ce sacrifice-là et des fois, on arrive à être dans la pure présention, donc ça c'est le but ultime de la naturopathie, les gens qui viennent consulter, j'en ai, ils sont en bonne situation, ils vont bien, mais ils veulent continuer à aller bien et puis aller encore mieux, ça c'est le but de la naturopathie en tant que telle et malheureusement, on a souvent des gens qui viennent déjà malades, déjà avec des bobos, des choses qui sont installées plus ou moins chroniques et on doit remonter le fil et travailler sur du long terme. Oui, ce qui fait que forcément, c'est beaucoup plus important au niveau du travail à fournir, que ce soit pour vous, naturopathe, ou aussi du côté de la personne qui est impactée par une maladie ou autre, mais c'est vrai que les médecines douces, on a, enfin je pense que j'ai été dans ce cas-là aussi, lorsque j'ai découvert ces médecines douces qui sont en fait là depuis des millénaires, c'est quelque chose qui est là depuis toujours et que l'on a oublié pour beaucoup et souvent, on y pense en cas de dernier recours et comme tu dis, c'est ça qui est un peu dommage parce que c'est forcément plus compliqué que d'être avec une personne, je dirais, qui a envie pour l'avenir d'être sur un bon équilibre d'énergie et puis du corps en fait et puis en fonction. Là, par exemple, on parlait de la femme et de l'enfant. Par exemple, on sait que la femme, on est déjà cyclique, donc on n'a pas forcément toujours besoin des mêmes choses. Et puis, les enfants sur leur, ne serait-ce que sur la croissance qui est quand même très, très, très différente avec des phases d'apprentissage qui vont être juste extraordinaires. Là, je lisais un livre, je suis encore dans sa lecture et c'est vrai que quand on voit la capacité du cerveau d'un enfant par rapport à un adulte, on comprend très rapidement que forcément les besoins énergétiques ne sont forcément pas les mêmes. Donc, c'est quelque chose qui est important parce que je pense que ça peut amener aussi beaucoup de connaissances qui sont méconnues et elles demandent à se faire connaître parce que je pense qu'en tant que parents, femmes, hommes avec un grand H, on peut vraiment trouver aussi un confort de vie avec ces méthodes. Alors, là, on a vu ton histoire et je trouve qu'il y a aussi un véritable lien entre ce que tu as pu vivre et le pourquoi de la naturopathie. Alors, vous, il y a eu une petite étape intermédiaire. En fait, à partir du moment où j'étais, on va dire, à nouveau sur pied et que j'allais bien, j'étais encore dans le monde de l'entreprise et j'ai donc été enceinte de mon premier garçon à ce moment-là après. Donc, une fois que tout avait été rétabli, je suis tombée enceinte et j'ai pris un congé parental d'un an parce que je suis danoise d'éco-Danemark. En fait, ça m'a fait du monde au congé parental. Donc, c'est vrai que je l'avais prévu, j'avais mis de côté parce qu'en France, on n'est pas du tout aidé pour s'encourager à faire ça. Donc, j'avais prévu le coup. Et c'est pendant cette année-là, en fait, que je me suis dit, en fait, j'ai passé une super grossesse. J'ai été vraiment bien accompagnée et je suis sortie de tout ça. J'ai pris du recul. Je me suis dit, mais c'est quand même dommage que d'autres femmes ne puissent pas vivre une situation similaire. Parce que, d'autant plus, quand on est enceinte, la médecine conventionnelle est assez dure, en fait. Et assez, on va dire, elle n'autorise pas plein de choses qui pourraient aider ou accompagner pour des raisons, des très bonnes raisons de sécurité. Mais du coup, les femmes se retrouvent un peu démunies et seules, finalement, avec leurs mots, avec leurs gènes, etc. Je me suis dit, mais quand même, en nature aux patients, on a plein de choses à offrir. Donc, voilà, j'ai exploré ça, du coup, en allant voir les écoles de la naturopathie, en assistant à des cours à la carte. Et quand j'ai vu ce qu'ils proposaient, je me suis dit, OK, c'est exactement ce que je veux. Et c'est effectivement cette cible-là de population que je veux viser. Et c'est pour ça que, dès le début, en fait, ça fait une petite dizaine d'années que j'exerce. Je me suis dit, j'ai toujours été spécialisée. Oui, ça a résonné en toi, mais par rapport aussi à la maman que tu étais et à la transmission. Alors, ce que je trouve génial dans ce que tu viens de dire, c'est cette envie de transmettre aussi. Oui, et c'est quelque chose que je vois énormément. Et je trouve que ça prend une ampleur, là. Je pense que les réseaux sociaux aident aussi à ce que les femmes prennent conscience qu'on peut transmettre énormément de choses entre nous. Et le fait, mine de rien, d'avoir quand même décortiqué les communautés et que les femmes se soient retrouvées, il faut le dire. Par exemple, quand on a un bébé, on se retrouve souvent très seule avec son bébé à la maison, à ne pas savoir, des fois, être complètement démunie. Ou même avec ses enfants, moi, ça m'est déjà arrivé de sentir que mon enfant, il y a quelque chose qui coince, que les médecins, non, il n'y a rien de particulier, ne vous inquiétez pas, mais au fond de soi, en tant que maman, on sent qu'il y a quelque chose et on va chercher, mais ça demande beaucoup d'énergie. Et je pense que, oui, le fait de pouvoir transmettre entre nous permet justement de se dire, ah tiens, là, il y a peut-être quelque chose à aller creuser dans ce sens. Et en tout cas, pour ma part, il y a eu un partage comme ça d'un poste sur la communauté d'une personne qui a fait qu'on a vraiment trouvé le problème sur mon fils qui était en fait le frein. C'était quelque chose de très, très simple, en fait, mais c'était le frein de langue. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais, mais que je ne connaissais absolument pas. Et c'est en allant voir quelqu'un qui est aussi, qui pratique de la médecine douce, qui m'a dit, non mais juste à voir comment votre fils est debout, juste la posture. Et bien, déjà, moi, je suis quasiment sûre de savoir ce qu'il a. Et en fait, en tant que maman, à ce moment-là, on a juste les larmes qui coulent. Et je pense que ça doit arriver beaucoup aussi d'avoir des décharges émotionnelles. Parce qu'on le disait tout à l'heure, souvent, on va consulter quand le problème est déjà installé. Donc, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de fatigue. Et je pense qu'il y a un côté aussi très psychologique, je pense. Ah, complètement. Les consultations, elles durent entre une heure et demie et deux heures en fonction de la population. Donc, pour les femmes enceintes, c'est deux heures. Pour les jeunes enfants et les personnes qui viennent faire un bilan de vitalité classique, c'est une heure et demie. Mais, donc, il y a forcément un aspect psychologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain est composé de différents traits, différents corps, en fait. On vient souvent pour le corps physique, parce qu'on a été éduqué à ça et que c'est le seul dont on prend vraiment soin. On s'occupe du corps mental quand ça ne va vraiment pas. Ça aussi, on sait faire, mais entre les deux, on n'a pas vraiment grand monde. Et ce qui est spécifique à nos approches en médecine non conventionnelle, comme on les appelle officiellement, c'est d'avoir une approche globale, holistique. C'est-à-dire qu'on tient compte de, justement, tous ces corps. Et ce qu'il faut savoir dans l'évolution et l'installation de symptômes puis de maladies, aigües puis chroniques, voilà, lésionnelles à la fin, c'est que ça démarre toujours par de l'émotionnel. C'est de l'émotionnel que ça part. Si ça, c'est déréglé, ça va venir s'inscrire et s'incarner dans le corps. D'accord. On ne tient pas compte de ça. Si on ne fait que régler les symptômes, ça va réapparaître d'une autre façon. Ça, c'est ce qu'on appelle le transfert morbide en naturopathie. C'est-à-dire qu'on peut avoir mal au bras. Et si on soigne le bras, si on ne s'occupe pas de la cause de la cause, du posanisme, ça peut ressortir au niveau du pied. Et un médecin classique ne fera pas ce lien-là. Il va s'occuper de la douleur. C'est son métier. Et là où ils sont super forts en médecine, on va dire allopathique, moderne, c'est tout ce qui est opérations, tout ce qui est choses pointues, en fait, diagnostiques, constats. Mais ils peuvent très bien résoudre les choses mécaniquement. Mais après, est-ce qu'on ne veut pas s'occuper du terrain aussi pour que ça ne revienne pas ? Donc, ça ne réapparaît pas sous la même forme ou une autre forme. Et c'est là qu'on intervient, nous, en fait. Et par contre, d'ailleurs, parce qu'il faut quand même avoir l'immunité aussi dans ce métier-là, de se dire qu'on est, même moi qui suis spécialisée, je travaille énormément en réseau avec d'autres spécialistes. Des chiropracteurs, des ismothérapeutes, des acupuncteurs, qui travaillent justement sur ces méridiens de circulation d'énergie. Moi, je ne travaille pas parce que moi, je suis dans du physique quand même assez pur et dur avec des plantes et donc des molécules. Mais voilà, on est complémentaires et on travaille aussi avec de la médecine moderne. C'est indispensable. Oui, oui, c'est vrai que... Oui, en fait, c'est une... Je dirais une coordination de tout. Et vous, parents, vous en faites partie. Pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, dans votre sentier, à vous, on a besoin de ça. Et donc, on a besoin de ça pour récupérer ces infos-là aussi, d'où le temps des consultations. Et en fait, dans la transmission, nous, on est donc naturopathe, mais on est aussi éducateur de société. Et c'est notre deuxième titre, en fait. Et éducateur, c'est-à-dire qu'on transmet ce qu'on vous a appris à l'école et puis après l'expérience du terrain ou au cabinet. Mais pas que... Bon, après, on lit énormément aussi, parce qu'on est dans un métier scientifique où ça évolue sans cesse. Donc, il y a beaucoup de lectures mises à jour. Mais pas que... On vous rend aussi votre capacité, à vous, parents, d'être partie prenant de ce qui se passe. Et moi, ce que j'aime dire aussi aux enfants qui viennent, aux parents qui le transmettent aux enfants, c'est qu'on ne les dépossède absolument pas de leur propre capacité à juger s'ils ont faim, s'ils sont mal, s'ils ont besoin de ci ou ils ont besoin de ça, à partir d'un certain âge. Je sais que c'est très bien là-dessus. Et les rendre acteurs et actifs, du coup, de ce qui se passe, ça les fait grandir aussi, et pas que physiquement, justement. Et beaucoup de parents, dans ce que je constate, font déjà... Donc, en fait, quand on transmet, des fois, on ne fait que rassurer et réconforter... Pas réconforter, mais dire aux parents, parce que, en fait, déjà, c'est exactement ce qu'il faut faire, en fait. Donc, continuez. Votre feeling était bon. L'éducation de vos parents et de vos grands-parents, elle était bonne. Donc, du coup, on peut construire là-dessus. Oui. À partir de la confiance, on se dit, bon, ben, on est capable de... Que ce soit le petit qui se dit, ben, tiens, mon corps, il est capable de sortir de ça sans grand-chose. Donc, c'est-à-dire qu'il l'a fait tout seul. Ou les parents qui disent, ben, tiens, j'ai respecté le rythme de mon enfant et il a réussi, on a réussi ensemble à sortir de ça. Et voilà, sans peur et en constatant qu'on a fait ce qu'il fallait ou on n'a pas fait ce qu'il ne fallait pas aussi. Des fois, on entrave les processus naturels. Donc, voilà. Ça fait que, en fait, les épisodes d'après se passeront beaucoup mieux. Des fois, ne se verront quasiment pas. Et du coup, on sort, en fait, de cette spirale infernale et négative on va guetter le moindre symptôme, on va essayer d'étouffer le moindre symptôme. Et voilà, on forme une équipe entre l'enfant, le corps de l'enfant, les parents, la confiance, le thérapeute qui va pouvoir proposer des petites choses à voir à la maison. On en parlera peut-être après. Mais voilà, ça renforce. D'accord. Oui, ça fait vraiment une équipe pour aller de l'avant et puis pour que tout aille bien. Après, je pense que, voilà, en tant que maman aussi de 3 ans en bas âge, je me rends compte qu'il y a des choses... On a beau, des fois, on n'aime pas voir nos enfants malades ni rien, mais il y a quand même des choses qu'ils ont besoin. Moi, je vois, par exemple, Arthur qui est émotionnellement... Moi, c'est aussi bien notre koala que notre dragon. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ça peut être très déstabilisant, mais en même temps, c'est très déstabilisant, mais en même temps, ça fait aussi énormément grandir. Je pense que face à certaines situations, en fait, quand tout va bien, il y a toujours... Il y aura un organisme vivant, il aura toujours... Tout à l'heure, on parlait d'énergie, d'équilibre. Il y aura toujours besoin, en fait. On est sans arrêt en train de nous adapter à notre environnement, au climat. Alors, en plus, si on parle de l'environnement, du côté écologique, etc., forcément, là, on est sur, on va dire, une problématique qui va évoluer et il va falloir forcément qu'on recrée une... On va dire une... Enfin, pas une balance, mais une... qu'on puisse trouver notre équilibre aussi dans un environnement changeant et qu'on soit adulte ou enfant. Mais je pense que les enfants sont de très bons... Enfin, ils s'adaptent beaucoup plus, finalement. Plus, plus vite et en se posant moins de questions. Oui, c'est ça. C'est le côté de l'instant présent qui les drive, comme on dit. Donc, là, par rapport à la naturopathie, justement, on en vient à parler de l'aspect aussi familial. Quels conseils et... Alors, c'est pas... Enfin, si, ce sont des plantes, mais il y a peut-être une trousse à pharmacie familiale qui est pour toi indispensable que ce soit pour tous les membres de la famille. Alors, je pense notamment à un produit... Enfin, moi, que j'ai depuis que les enfants sont petits, c'est l'arnica. Je pense que... En naturopathie, je pense que celui-là... Est-ce que la naturopathie, d'ailleurs, je pense à une question, est-ce que la naturopathie se rapproche aussi de l'homéopathie ? C'est complémentaire ou c'est complètement différent ? C'est une très bonne question. En fait, d'après l'OMS, donc l'Organisation de la Santé, vous avez trois types de médecine. Vous avez les médecines traditionnelles, donc l'acupuncture en médecine traditionnelle chinoise, la médecine traditionnelle chinoise de manière générale avec sa pharmacopée, l'Ayurveda en Inde, les médecines traditionnelles orales en Afrique en Amérique latine et la naturopathie de la vie oxygène. En fait, c'est ce que tu disais, c'est des médecines millénaires qui étaient là bien avant l'arrivée des antibiotiques, mais qui ont été un peu délaissées dans certains pays au profit justement d'une pharmacopée moderne et antisymptomatique. Le deuxième type de médecine, c'est la médecine homéopathique, donc il va venir, on va dire que les médecines modernes allopathiques dont je parlais juste avant, elles viennent donc éteindre les symptômes. Les médecines homéopathiques unicistes, parce qu'il y a des homéopathes en France qui sont dans l'antisymptomatique aussi, mais les unicistes, on va dire l'homéopathie de base, viennent renforcer le terrain, vont trouver le terrain de la personne et lui permettre à chaque fois qu'elle est malade de remonter à son niveau de fonctionnement idéal. Grâce à un remède qui fonctionnera à chaque fois en fait. Et ce qu'on donne en homéopathie, c'est des choses qui sont toxiques, mais dans des quantités infinitésimales. Donc on fait réagir un peu à l'instar des vaccins en fait, on va donner quelque chose pour faire réagir, et bien l'homéopathie fait la même chose. moderne, donc ce qu'on disait au tout début de l'interview avec les opérations, le médecin qu'on va voir pour une otite, etc. Et ces trois types de médecine sont à la fois capables de coexister, elles sont complémentaires, on peut avoir un bon diagnostic d'un médecin et avoir un traitement à la fois allopathique pour l'hypertension par exemple, et en même temps être soutenu par un naturopathe ou un acupuncteur pour le reste. L'un ne l'a pas sans l'autre et pour moi, on gagnerait à travailler encore plus en ça. Oui, de travailler sur le corps humain dans sa globalité comme on le parlait tout à l'heure. Mais alors, ce sont des médecines différentes quand même, c'est-à-dire que quand on est naturopathe, on n'est pas homéopathe et quand on est homéopathe, on est rarement naturopathe aussi. Donc, il y a plus chacun son métier, sa spécificité, etc. C'est vrai que c'est très… On sent que c'est encore très cloisonné, il faut le dire. C'est quand même… ça me fait penser à quand je… parce que j'ai fait des études en esthétique il y a plus d'une dizaine d'années et c'est vrai qu'il y avait toujours ce décalage, enfin, pas ce décalage, mais on était toujours très… à faire très attention au niveau de la législation aussi parce que, par exemple, un massage, c'est de la kinésithérapie et ce n'est pas du domaine du bien-être, de l'esthétique, alors qu'on a tendance à quand on veut se faire du bien, le côté bien-être, on va plus facilement vers une esthéticienne qu'un kiné, en fait. Le kiné sera plus là pour réparer quelque chose qui a été cassé, par exemple. C'est ça, exactement. Oui, oui, c'est ça. Donc… C'est sympa. Du coup, tes conseils pour la trousse à pharmacie s'il y a quelque chose ? Oui, alors j'en avais parlé quand j'étais passée en maternelle pour présenter mon livre. En fait, on avait fait un petit topo dont vous pouvez le voir, c'est toujours en replay sur leur site ou sur YouTube. Ça s'appelle Le petit mot du quotidien et effectivement, on avait fait ensemble avec Benjamin Lulaire et Agathe Le Caron un petit topo sur la trousse à pharmacie. Alors, dans les choses incontournables qu'il faut avoir chez soi, il y a le… Le charbon. L'argile. Le charbon, c'est pour les gastro-entérites. L'argile, c'est pour les petits reflux, pour les désagréments au niveau intestinal. L'huile essentielle de Ravnitsara qu'on peut utiliser dès la même temps. Donc, à mettre sur la peau, absolument pas par voie au ras, je précise, mais en massage. Donc, quand on est tout petit, on augmente au fil des kilos. Et après, moi, je suis une grande fan de deux autres choses. La première, c'est la phycocyanine, un extrait très puissant de la spiruline, qu'on trouve sous forme liquide et qu'on peut donner pareil à tous les âges et qui rétablit vraiment le bon fonctionnement du corps dans son ensemble. Ça, je travaille beaucoup avec la phycocyanine et puis les produits de la rue. Alors ça, je suis une grande fan de polymine, de propolis, que ce soit pour les enfants, à partir de l'âge de 1 ans, de l'alcool pour les enfants, de l'alcool aussi. C'est merveilleux pour la ravine Sarah pour tout ce qui est viral et la propolis pour tout ce qui est bactérien qui commence un peu à s'infecter au niveau des plaies, au niveau de la bouche, au niveau des choses comme ça. C'est merveilleux. C'est vrai que les produits de la ruche, moi, j'ai commencé à faire des lectures, des découvertes et déjà, je suis assez passionnée par l'Égypte en antique. Donc déjà, la découverte, c'est comme ça que j'ai découvert aussi leur utilisation, notamment du miel pour les blessures. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit mais c'est quand même assez dingue. Et puis j'ai mon papa qui a réussi à guérir une plaie au pied qui n'arrivait et il n'y avait rien qui ne faisait. Et puis, il a commencé à mettre du miel et en l'espace de 15 jours, c'était réparé. C'est ça. Et donc du coup, j'ai commencé de plus en plus à m'y intéresser et c'est tellement vaste, il y a tellement de possibilités. Je pense que c'est vraiment des produits qui sont encore méconnus mais c'est des trésors. C'est clairement... Après, il faut vraiment apprendre à les utiliser, à découvrir ces produits. Mais c'est vrai qu'en plus... Ils sont souvent locaux, on soutient beaucoup des petits producteurs à regarder chez nous. Si on prend le pollen, du coup, ils s'inscrivent vraiment dans un environnement local et puis on est dans du renfort de son terrain. Donc on muscle en fait notre organisme, au moins il est malade. C'est ça qui est génial, c'est que quand on apprend ça à nos enfants, après, eh ben, ça va très très vite. Oui. On est en question, que ce soit pour eux, pour l'environnement, aussi après. Parce que quand ils prennent des médicaments, de rien, ils ne disparaissent pas dans la nature, ils vont dans les toilettes et ils doivent être traités après. à l'instar de la pilule contraceptive pour la femme. Mais c'est vrai. Après, en plus, je pense que ce qui est important, c'est par rapport à mon histoire, par exemple, vis-à-vis du zéro déchet, c'est un apprentissage. Il faut tout décortiquer, il faut découvrir, apprendre, etc. Mais ce qui est génial, c'est que, comme tu le disais, pour nos enfants, si nous, on le fait assez facilement en tant que parents, pour l'enfant, ça va s'inscrire dans une continuité et ça va être beaucoup plus logique. Si j'ai tel petit mot ou bobo, tout de suite, je vais aller me diriger vers quelque chose de plus naturel. Et puis, ça permet aussi d'ouvrir les connaissances. Ça permet de donner aussi ces connaissances et puis ces approches. Moi, je sais que les enfants, on va des fois chez l'ostéopathe. Moi, j'ai des séances des fois d'acupuncture. Pour moi, là, encore plus enceinte. Mais je trouve que c'est important de leur montrer et de leur faire connaître en fait toutes ces solutions. Je suis d'accord avec ça. Ça fait partie de l'éducation. Oui, voilà, de la transmission. On revient souvent à tout ce qui est transmettre, éduquer. et du coup, est-ce que la naturopathie, enfin, ça, j'en suis convaincue, mais la naturopathie pour les enfants dans le quotidien, tout à l'heure, on parlait de fond. Alors, je suppose que quand on fait une séance avec un enfant, il y a, comment dire, des... Enfin, alors, je n'aime pas parler de type de personne, mais je pense qu'il doit y avoir des profils, sûrement. Enfin, je ne sais pas. au tempérament. Par rapport au tempérament. Et puis, en fait, vous travaillez en fonction de l'enfant. C'est ça. D'accord. On récupère, alors, souvent, les consultations comme la santé, on ne les fait qu'avec les parents qui viennent avec le carnet de santé de l'enfant. Ça peut se faire par téléconsultation aussi, mais ainsi de suite en ce moment. Et ça marche très bien. On pose des questions lors de l'analyse. C'est le questionnaire qu'on déroule avec les personnes pour savoir un petit peu de qui il s'agit et comment fonctionne la personne, que ce soit un enfant ou un adulte, pour l'accompagner au mieux, au plus près de sa façon de fonctionner. Parce que si on demande à quelqu'un de faire le strict inverse de ce qu'il a l'habitude ou de ce qu'il aime faire, ça ne fonctionnera pas. Et l'idée, c'est de rendre la personne autonome le plus vite possible donc qu'elle puisse intégrer de nouveaux réflexes et continuer à construire sur ce qui a déjà été fait pour s'améliorer et que ça se fasse de façon la plus fluide possible. Donc oui, on tient compte de ça, on redonne les informations aux parents et puis eux après aussi apprennent à respecter en fait ce fonctionnement parce qu'ils n'en ont pas toujours conscience. Surtout quand ils ont plusieurs enfants, on a tendance à croire qu'un enfant fonctionne d'une certaine façon avec des petites différences mais en fait, des fois, ils sont radicalement différents et ce n'est pas simple. Mais finalement, ça l'est quand même parce que quand on arrive à lâcher prix sur certaines choses, on perd moins d'énergie qu'à en investir à essayer de changer. Donc sur du moyen terme, en fait, c'est un petit switch à faire au début, d'arriver à juste être dans l'observation et l'accompagnement et à lâcher sur ce qu'on aimerait faire nous en tant que parents. Mais quand on arrive à lâcher, après on se rend compte que finalement, les enfants, ils se portent beaucoup mieux. On parle aussi beaucoup de charge mentale pour la femme et ce côté de lâcher prise, finalement, on est sur un terrain qui est beaucoup plus de l'adulte parce que lui, l'enfant, le fait d'être dans le moment présent, il est complètement... Quand par exemple un enfant met ses chaussures et que nous, on est derrière, il faut se dépêcher, on est en retard, on est en retard, il n'a pas conscience en fait de toute la trame qu'il y a derrière de l'organisation et souvent, ce côté où on est dans nos quotidiens, on est censé s'organiser, on va vouloir aussi aller toujours plus vite, etc. Je pense que le fait de lâcher prise aide au quotidien mais en plus, comme tu le dis, sur certains comportements, on le ressent tous aussi en tant que maman, il y a des journées où on va être un peu plus électrique et tout de suite, les relations vont être beaucoup plus compliquées et ce, des fois, sur la journée entière. Alors, il y a diverses raisons, voilà, mais il y a des journées où on va pouvoir faire beaucoup plus de choses et bizarrement, on lâche prise quasiment sur tout et puis, en fait, les enfants vont être super cool. Je pense des fois à des journées du mercredi où il y a quand même pas mal de choses à faire et quand on lâche prise, les enfants vont être, vont toujours tourner autour de nous mais ça va être beaucoup plus fluide et je pense que cette approche aussi nous pousse un petit peu à explorer et c'est ça, à explorer et puis, c'est vraiment important mais c'est vrai que, comme tu le disais, ça fait, on sort de, ça fait sortir aussi de sa zone de confort, de ce qu'on peut connaître et forcément, il faut découvrir, il faut s'approprier donc, comme tu le disais, l'importance de faire équipe et ça, c'est hyper important. Alors, j'en viens aussi par rapport aux enfants à l'alimentation parce que je sais que c'est quelque chose en tant que parent mine de rien qui est très important pour que ce soit dans la vie de la famille ou aussi en tant qu'individu, on a aussi notre propre rapport à l'alimentation et avec une particularité, dans ma question, c'est par exemple pour les enfants qui vont à la cantine le midi, il y a quand même une grande partie des enfants qui vont à la cantine, est-ce qu'il y a des équilibres que l'on peut faire facilement le soir ? Alors, première chose par rapport à la cantine, ce ne sont que quatre ou cinq repas dans la semaine, donc il faut quand même relativiser là-dessus. Souvent, les enfants ne mangent pas ou peu, enfin, ils mangent très peu par rapport à la nuit, donc ce n'est pas très grave et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement lâcher dessus, je pense qu'il faut être très présent en tant que parent pour pousser les cantines et les collectivités à aller vers des choses de qualité parce qu'on peut aussi inverser la tendance et du coup, avoir moins de qualité aussi, moi, ce qui me rend vainque, c'est de voir tout ce qui est jeté en fait parce que ce n'est pas bon. C'est juste fou. Oui, ça c'est, je pense qu'il gagnerait vraiment à avoir des choses meilleures même s'ils en donnaient moins au niveau des quantités pour que ce soit quelque chose de vertueux et que travailler avec des gens plus localement, il y a quand même des cantines qui le font et il y a des vrais efforts à faire parce qu'il y a des communes qui font franchement Il y a des très très bons modèles qui ne demandent aucune chose, c'est de partager ce qui a été mis en place, ça fonctionne super bien et ça peut être, enfin, il y a aussi bien des petites communes que des très grosses villes et ça peut être le meilleur de ce qui fonctionne. Voilà. En tant que parent, n'hésitez pas à récupérer ces infos, à les partager et à encourager les collectivités locales ou le chef d'établissement à se rapprocher de ces personnes-là pour faire quelque chose de différent, déjà. Deuxième chose, ces repas-là, en fait, si les enfants mangent par exemple des protéines animales, le midi, s'ils les mangent, donc voilà, ils en sont contents, ils les mangent, c'est pas la peine dans ces cas-là d'en resserrer le soir. Oui, on n'a pas besoin de repas pour en donner. Donc, s'ils n'en ont pas eu, pourquoi pas en donner le soir ? S'ils en ont déjà eu et bien mangé, c'est pas la peine le soir. C'est pas toujours évident pour les parents qui prévoient parfois à l'avance, etc. Mais, dans la mesure du possible, quand on peut en tenir compte, une fois par jour, ça suffit largement. Il y a ça. C'est quand même beaucoup de cuits dans les cantines et le corps a besoin de crues parce qu'il y a des vitamines qui sont thermosensibles. dans ces cas-là, le soir, ce que je conseille, c'est soit de faire des jus, des jus de légumes principalement, c'est assez simple, avec une centrifugeuse ou un extracteur ou même on peut en acheter en magasin bio, maintenant il y en a plein. Et un petit verre à l'apéro avec les enfants, et bien ça compense vraiment pour la perte qu'il y a eu dans les produits qui ont été servis qui sont complètement cuits. Il faut du cru. sous cette forme-là ou alors sous forme de crudités. Et là, j'ai quand même des anecdotes assez marrantes parce qu'en tant que Danois, j'ai un regard un peu différent sur l'alimentation parce qu'on fait la même éducation. Et c'est vrai que quand on nous a servi de brontier, j'ai été dans des écoles françaises durant ma scolarité et quand on nous servait du maïs ou des betteraves cuites, ça me faisait bien rire parce qu'on me disait que c'était des crudités mais en fait, pas du tout, c'était des gumes cuits. Donc, voilà. C'était des crudités. Coupées en petits morceaux avec un petit persillade ou ce qu'aiment les enfants. Du poivron rouge, par exemple, coupées en petites lamelles, ils adorent les grignoter, les carottes, les tomates, quand c'est la saison, les tomates cerises. C'est assez facile en fait de leur proposer des crudités finalement. Il faut juste y penser. Donc, voilà. La petite astuce, c'est de se dire tiens, il faut une crudité un peu de chourave ou un peu de quelque chose à grignoter. En plus, ça sert souvent aux parents pour faire patienter les enfants en fait. Au lieu de leur donner un morceau de peau, je leur donnais des crudités. Et là, vous avez tout. Moi, je sais que... Oui. Oui, tu voulais dire ? Oui, je disais. Du coup, moi, je sais que... J'ai été petite. Voilà. Dès que j'avais... Quand on arrivait à l'heure du repas, on donnait facilement le crouton de pain, etc. Oui, c'est ça. Et je sais que c'est culturel, je pense. Et là, je vois avec les enfants... Bon, après, c'est mon quotidien qui fait que je peux le faire. Donc, j'en suis consciente. Quand je travaillais en commerce, par exemple, et que je finissais à 7h30, 8h, le temps de rentrer à la maison... Enfin, voilà. Tout le monde n'a pas les mêmes possibilités d'organisation. Mais je vois à la maison, maintenant, je préfère faire un goûter juste avec un fruit et puis des amandes, des choses comme ça. Et puis, par contre, je vois très bien le soir à 18h30, la fin pour les enfants est là. Donc, après, ça, ça dépend de chaque enfant. Mais là, pour le moment, en tout cas, moi, pour Malo, Arthur et Juliette, c'est vraiment 18h30, dernier cara, parce que sinon, ils viennent dans la cuisine et puis, en fait, ils mangeraient tout ce qu'ils peuvent. Et si vraiment je suis complètement dans le rush, j'essaye toujours d'avoir soit des pommes ou des carottes. Oui. Les carottes. Alors, souvent, en plus, je leur dis « Tu les pluches vite fait » ou si c'est des carottes vraiment bio du jardin, enfin, que j'ai... On les passe un coup sous l'eau, on les lave bien et puis, ils partent avec leurs carottes en attendant que le repas se prépare. et je pense que, clairement, en plus, il y a un côté où on parlait du lâcher prise et bien, on va vraiment pouvoir lâcher prise parce qu'on sait que son enfant, ce n'est pas une pomme ou une carotte qui va faire que, justement, au contraire, ça va lui donner un bon apport, de bonnes vitamines et puis, moi, c'est des genres de grignotages que j'autorise tout à fait parce que je sais qu'un quart d'heure, vingt minutes après, on passe à table, en fait. C'est ça. Oui, exactement. S'il veut manger quelque chose de sucré, donc une pomme ou une banane ou un truc comme ça, c'est pas qu'il le mange avant. Et de toute façon, comme tu disais, c'est des bonnes choses. Donc, c'est toujours ça à prix et puis il mangera son repas après et on s'arrête là, en fait. S'il veut manger des fraîches ou sucrées, un gâteau ou une souche de chocolat ou quelque chose, c'est à quatre heures. C'est le goûter. OK. Oui, c'est le goûter. Mais voilà, ça, c'est des petites astuces pour répartir un peu. Si l'enfant est à l'épaule qu'il est au péril, qu'il emporte des chaussures sucrées pour ce moment-là et le soir, par contre, quand le repas est fini, s'il a encore faim, c'est encore du repas et s'il n'a plus faim, c'est fini. Oui, ça aide énormément. Et même, moi, je me rends compte avec le côté zéro déchet, on a découvert aussi, tu parlais tout à l'heure du sucre complet, du sucre coco, c'est des aliments que je ne connaissais pas du tout, en fait, avant. C'est vrai que le côté VRAC, nous, en fait, dans notre démarche, on a commencé plutôt par le zéro déchet pour des raisons économiques, mais qui nous ont fait cheminer vers de l'alimentation, en fait. Et c'est vrai qu'on se rend compte, nous, maintenant, depuis plusieurs années, en fait, on n'est plus du tout dessert et ça ne nous manque plus du tout. En fait, une fois qu'il est enlevé de l'alimentation et du rituel, du repas, ça ne manque absolument pas. que c'est là où on se dit, en fait, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est du plus, à la limite, quand on est en repas en famille ou autre, mais c'est au quotidien, il n'y a pas l'utilité nutritionnelle. Exactement. Alors là, je vais te demander trois conseils que tu donnerais à ta meilleure amie par rapport, justement, à ton métier de naturopathe. Trois conseils pour me donner, pardon, j'ai mal entendu. Alors, trois conseils que tu donnerais à ta meilleure amie par rapport à ton expérience, que ce soit aussi personnel et professionnel, parce que c'est un cheminement qui est fait à personne. Donc, quel conseil donnerais-tu ? Alors, le premier, c'est de prendre soin de son sommeil. C'est-à-dire que toutes les années qui m'ont apporté mon expérience professionnelle m'ont fait retomber à chaque fois sur la même chose, c'est qu'on a beau donner tous les compliments alimentaires, même les meilleurs du monde, on a beau changer l'alimentation, remettre du mouvement avec le sport, faire transpirer en allant au sauna, etc., si on ne soigne pas le sommeil, franchement, ça ne fonctionnera qu'à moitié. Donc, la première chose, la première priorité pour moi, c'est ça. La deuxième, c'est d'avoir des moments off. Donc, entre le sommeil et l'état actif, il faut aussi des moments où on rêvasse, où on s'achète un hamac, où on se met dans un bon fauteuil ou un bon canapé et on ne fait pas grand-chose, en fait. On n'est pas sur son téléphone, on n'est pas forcément même en train de lire, on est juste là et juste en train de profiter de l'instant présent. Ça peut être regarder une bougie, ça peut être méditer, ça peut être se faire de l'auto-hypnose, mais sans aller dans des pratiques aussi compliquées pour certaines, au début, juste être, en fait, et constater que ça va, que tout va bien et qu'on prend du plaisir à être là. Ça, c'est la deuxième chose. pour qu'il y ait aussi ces moments de répit dans la journée parce que le corps, il a besoin de cette alternance activité-repos. Et puis, la troisième, peut-être, c'est d'être plus connecté à la nature. Donc, ça, on peut le faire quand on est en appartement, c'est-à-dire se forcer à sortir tous les jours. Alors, on n'a pas besoin de privilégier. Ça peut être avant, après manger, ça peut être le midi quand c'est le petit travail en entreprise et qui ont besoin juste de faire un tour de pâté de maison. Mais regarder la lumière, observer où on est la lune, est-ce qu'on la voit, est-ce qu'on ne la voit pas. Ça peut être s'attacher à la météo pour celle qui s'y intéresse. Ça peut être, voilà, juste se concentrer sur les sensations de l'air, du vent, de la température sur soi. Mais être connecté à ça parce qu'on se déshumanise quelque part quand on reste entre nos quatre murs. On se coupe de tout ce dont on a réellement besoin. On a besoin de la lumière du soleil en fait pour bloquer la sécrétion de mélatonine qui est leur nombre du sommeil. Si on est dans des endroits qui sont hyper éclairés la journée, par exemple des centres commerciaux, et qu'on n'a jamais la vraie lumière du jour, on va être défasé parce que la lumière va être la même, elle va être constante toute la journée. Et de la même façon, si on travaille de nuit, en fait on va dérégler l'organisme. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut savoir que ça a des conséquences en fait et qu'il faut rééquilibrer le moment. Donc tout le monde peut à son échelle et avec sa façon de vivre quand même mettre plus de nature dans sa vie. Et ça, c'est mon troisième conseil. D'accord. Merci beaucoup Nadia pour ces conseils et ça me fait penser. Petite anecdote, quand je travaillais justement en commerce, on était dans une boutique où il y avait, alors je travaillais en bijouterie, donc avec de la lumière blanche mais très très présente et pas de fenêtre. Et en fait, la seule visibilité de l'extérieur qui était en plus un centre-ville, donc voilà, on n'était pas en pleine forêt, c'était la vitrine et instinctivement, à chaque fois, on était toujours tourné vers cette vitrine pour regarder ce qui se... Voilà, pour regarder l'extérieur. Quand il faisait beau, on s'approchait et on avait toujours tendance. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est en fait notre mental par nos obligations, etc., on va s'enfermer, on va... Mais en fait, là par exemple, le premier confinement, donc nous, on a vraiment de la chance parce qu'on est entouré de nature, on est à la campagne avec mon mari et mes enfants. Mais je pense que c'est la première fois qu'on a été autant en extérieur parce qu'on avait encore plus ce besoin déjà de liberté. et puis, le fait de cohabiter vraiment tous les cinq, on s'est dit il faut absolument que l'on sorte, que l'on prenne l'air, etc. C'est juste... C'est juste... C'est ça. Et on a un jardin et je me dis... Et là, j'essaye vraiment même s'il pleut, même si... Et je pense que culturellement, tu dois être d'accord aussi de par le fait d'être originaire de pays un peu plus au nord. Les enfants, la pluie, ça ne les dérange pas. Absolument pas. C'est même plutôt drôle, quoi. C'est amusant. Et donc, on en revient au côté lâcher prise de... Moi, je sais que les enfants, en fonction du temps, ce n'est pas grave. On met les bottes, je leur donne les habits qu'il faut. et puis, j'ai l'avantage d'avoir ce jardin. Ils vont au jardin et s'ils reviennent, la plupart du temps, oui, il faut lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise. Ce n'est pas grave, tout le monde passe à la douche. Et puis, en plus, le temps où ils sont dehors, moi, ça me permet aussi de respirer et puis de prendre l'air aussi. Donc, je pense que c'est très important. Alors, on va passer au portrait chinois que j'aime beaucoup faire avec les personnes que j'accueille sur le podcast. Alors, on va commencer par si tu étais un animal, tu serais ? Oh, très bonne question. Qu'est-ce que je serais comme animal ? Peut-être... Oh, je n'ai jamais vraiment posé la question. Je me la posais quand j'étais petite, mais c'est vrai qu'adulte... Alors, souvent, c'est là, au moment présent parce qu'on est des êtres... Voilà, on parlait d'énergie, etc. Donc, peut-être que dans une semaine, ce sera complètement autre chose. Mais là, là, aujourd'hui... Peut-être un chat. Ah, oui. Si tu étais une plante ? Alors, une très belle plante que j'adore. Je pense que je serais une pacifleur. pour toutes les fleurs. J'adore la fleur de la fleur. Elles sont... C'est une très belle fleur. Si tu étais un élément ? Un élémentaire, clairement. D'accord. J'aime... Alors, j'aime beaucoup poser cette question. Est-ce que, par hasard, un lien avec le signe astrologique ou pas du tout ? Oui, je suis... Je suis capricorne, donc oui. Mais là, je me sens vraiment sur Terre, en fait. Oui. Connecté. Oui. Je ne sais pas mon élément. Si tu étais une pierre précieuse, pardon. Oh, alors précieuse, je crois que j'aime quand même beaucoup le diamant parce qu'il est clair et en même temps, il a plein de lumières et plein de couleurs différentes en lui. Et dans les semi-précieuses, là, il y en a vraiment tellement que j'aurais du mal à choisir. Oui, c'est pour ça que dans ma question, je mets précieuse parce qu'après, il y a tellement de belles pierres que... Alors, si tu étais une saison ? Ah, ma saison préférée, c'est l'été. C'est clair. L'été. L'été. OK. Si tu étais à un moment de la journée ? Le coucher. Non, je me couche. D'accord. Un moment aussi peut-être inscrit dans un rituel pour toi. C'est ça. J'aime bien le rythme. J'aime bien le fait d'avoir toute la nuit devant moi, d'avoir ce temps. Ça ralentit vraiment. Mais j'aime bien ça, cette sensation-là. de ralentissement et... C'est vrai que c'est agréable, surtout quand on est maman en fait. Absolument. Et si tu étais un des cinq sens ? La vue. J'apprécie beaucoup. Voir. Les couleurs. C'est ça, exactement. Percevoir. Observer, percevoir. Décrypter aussi des fois. on est perplexe dans cette situation avec la vue énormément. Très en lien avec le métier que tu as de naturopathe de voir aussi les gens. J'aime beaucoup ce portrait parce que je trouve que ça permet de vraiment découvrir aussi les personnes sous une... sous des petites questions sympas. Et puis finalement, on se rend compte qu'on est toujours très proche de la personne que l'on est avec ces petites indications. Et puis ça change un petit peu aussi des questions plus conventionnelles, je dirais. En tout cas, merci beaucoup, Nadia, pour ton approche, ton partage de ton histoire aussi, de ton métier, de ta passion parce qu'on sent que tu es vraiment passionnée par ce que tu fais et des astuces que tu as pu nous donner aujourd'hui en repartage, en conseil et au plaisir de repartager avec toi. Merci beaucoup, Carole, merci pour tes questions, pour ta curiosité et puis pour tout ce que tu partages du coup avec principalement des mamans, il faut le dire, pour les éveiller, les accompagner sur ce chemin justement d'une parenthèse et de ton réalité riche, riche en découvertes, en expériences et puis en transmission du coup après avec les enfants. Tout à fait. Merci. Nous voici arrivés à la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. Merci Nadia d'avoir partagé avec nous ce bon moment. On peut retrouver le livre de Nadia aux éditions Pratt qui est Les enfants en bonne santé toute l'année. Il est aussi possible de consulter Nadia en visioconférence via le site internet gaiafamily.fr Je ne m'arrête pas là. puisque toute la semaine après la sortie de cet épisode de podcast il vous est possible de gagner le livre écrit par Nadia donc le livre Les enfants en bonne santé toute l'année. Rejoignez-moi sur Instagram et Facebook The Family Cocotte De cette façon vous allez pouvoir participer au concours Je vous souhaite une très belle fin de semaine Je vous dis à la semaine prochaine Plein de bisous Ciao Ciao Sous-titrage 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 Sous-titrage